Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ce n'est pas Laurent Baffi, mais il se passe quelque chose en coulisses. Il y a une sorte d'agitation. C'est là, je t'ai gardé des strapontins au fond pour toi et tes copains, viens ! Oh mais t'es gentil Bruno nous a remis des strapontins de côté, mais là, on va se retrouver juste après, d'accord ? Tu les mets de côté. Mais après quoi ? Bah après notre titre là, on va chanter, vous êtes collés, c'est bravo ! Eh, vous attendez mon top, vous attendez mon top ! Mais vivant, t'es en pleine confusion mentale, c'est par la fête de la musique ! T'as tout le gratin du théâtre là, je te jure ! Arrête, ressaisis-toi Ivan, ressaisis-toi ! Mais t'es dingue ou quoi ? Tu vas venir pas me stresser, arrête ! Mais enfin Ivan, je te connais, je sais ce qui s'est passé, t'as vu du monde, t'as vu de la lumière, t'as vu une scène, si on sors les grattes, on va les régaler ! Mais c'est les Voltaire ici, les Lémonières ! C'est pas la victoire de la musique, enfin, viens ! Ah Bruno, puisque je te dis que tout est arrangé, nous ont donné des accréditations, et nous ont même laissé une place sur le parking pour qu'on mette la caravane ! En plus Frédéric Mitterrand, il adore se trémoter sur ma guitare, ça perdra bien ! Tout va bien, détends-toi ! Ivan, Ivan, je te laisserai pas briser ma carrière et accessoirement la tienne ! On t'a pris un truc, c'est ça ? T'es pas dans ton état normal, c'est ça ? Arrête, je t'en prie ! Au nom de notre amitié, Ivan, je te jure, au nom de notre amitié, n'y va pas ! Y'en a pas un petit peu à l'espagnol ! Yannis, c'est-à-dire qu'il y a une explication, donc quand même ! Yannis, c'est-à-dire qu'il y a une explication ! Yannis, c'est-à-dire qu'il y a une explication ! Yannis, c'est-à-dire qu'il y a une explication ! Maintenant, comme grand musicien qu'il est, avec son groupe, ma guitare s'appelle Reviens ! C'était un peu compliqué, là, non ? Oui, je suis tombé sur un intermittent un peu rétif ! Un peu rétif, hein ? Voilà ! Mesdames et messieurs, nous allons vous interpréter une chanson qui s'intitule « Tacate d'amour », autrement dit « Une empreinte d'amour », comme celle que nous aimerions vous laisser ce soir ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Franchement, un peu de respect, je pourrais être ta mère. Non, je rigole. C'est madame songe. Je me disais tout à l'heure ton interprétation très freestyle d'Enfant de bohème. Un petit peu libre, oui, c'est ça. Et moi-même, tout à l'heure, avec ma musique de Rastaquare. Absolument. Enfin, de gitane, c'est quand même. Nous sommes sous influence gitane. Complètement. Et c'est pourquoi, ce soir, nous sommes au Moliadès. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé que Jean-Baptiste, avec ses cheveux longs, ses petites staches moues, ses chaussures pointues, c'est un peu le manitas des patas de la mise en scène. Et je connais tous ses tubes. La Escuela de las Mujeres. C'est pas moi qui ai écrit ce texte. C'est sympa de se désolidariser. Bonjour. C'est désolidariser. C'est pour le castor. Alors, donc, la Escuela de los Maridos. Voilà. Nous avions aussi Las Preciosas Ridiculas. Si. Et Los Enredos de Scapin. Voilà. Et aussi El Señor de Poersoniac. Avec Marc-Antoine Charpentier au clavier. Et Jean-Baptiste Lully à la basse. Je peux vous dire que déjà, à l'époque, ça déboîtait velu. Oui, ça déchirait sa race, quoi. Et si j'osais, j'irais jusqu'à dire que ça tabassait mémé à coups de jambon. Oui. Et ça envoyait du pâté. Pardon, papa, pardon, maman. Voilà. On va arrêter de faire dans la métaphore culinaire. Alors. Je vous rappelle que c'est une émission élégante. Ouais. T'as eu ma chemise ? Sont nommés pour le Molière du théâtre musical.